Merci beaucoup de nous faire confiance mesdames et messieurs bienvenue dans entre les lignes votre émission nous parlons des questions d'actualité en premier lieu nous parlons de la question de l'électricité la dessert en électricité très 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 minime en république démocratique du congo à tel point que nous important un peu partout en afrique ce sont des révélations du ministre des ressources idéologiques monsieur Teddy Lomba on parlera également de la rentrée scolaire c'est dans quelques jours déjà la rentrée scolaire prévue par le ministère de l'EPST mais les enseignants ont conditionné leur reprise par le paiement d'un salaire minimum de 500 dollars comment le gouvernement peut-il concilier cela et enfin on va faire une évaluation du gouvernement sous minois à quelques quelques jours bientôt ce sera les 100 jours du gouvernement sous minois on va donc évaluer l'action du gouvernement dans son ensemble sans oublier quelques exceptions des ministères des ministres qui se distingue notamment le ministre des finances monsieur Doudou Fomba sans oublier celui que nous avons cité tantôt monsieur Teddy Lomba merci beaucoup de nous faire confiance mesdames et messieurs on on reçoit quelqu'un que vous aimez beaucoup que vous aimez bien suivre il est retour sur ce plateau pour nous parler des questions d'actualité avec beaucoup de révélations comme d'habitude le citoyen révolté devinez qui devinez qu'il est déjà avec nous sous ce plateau était un peu occupé ces derniers temps mais il est là pour aborder les questions d'actualité maître vous avez été beaucoup réclamé hein bienvenue sur ce plateau merci mon cher Dan c'est toujours un plaisir de venir ici mais bon quand les devoirs nous appelle à gauche à droite on a fait quelques voyages et on était occupé à d'autres activités liées à la prière pour les institutions du pays ah vous êtes chrétien nous participons à l'UCPC donc c'est une chrétienne pour les congo qui permet c'est que nous puissions prier pour les pays enfin que les chefs de l'état et tous ceux qui sont appelés à diriger les différentes institutions et autour d'eux des conseillers du genre Némi pas Némi qui était du Cap non 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 j'ai pas de Némi et de la Bible qu'ils aient des Mardochés qu'ils aient des Esther puisque jusque là mon bien-aimé Félix Antoine et ce que dit Chilombo n'a pas assez des collaborateurs qui ont cet esprit là bien sûr il y a quelques cas que nous aurons le temps de citer le pays a besoin de ces gens là puisque Esther Mardoché Némi et Abigaël tous ces mondes là étaient de la même nature que nous mais nous sommes incapables de faire mieux comme eux surtout quand on est autour du chef on confond puisque les gens oublient que le chef a un mandat d'aimer il ne sera plus là mais on se comporte comme si c'est une éternité tout ça c'est un problème donc nous sommes là pour réveiller les consciences en tant que citoyens révoltés pour avoir ce qui se passe nous avons comme couverture la constitution de la RDC vous avez l'article 23 et l'article 28 puisque les gens croient que quand nous venons ici on vient pour telle telle personne aujourd'hui je vais beaucoup plus m'orienter vers le chef de l'état et madame la première ministre madame Tumino voilà en leur rappelant quelques cas de dénonciation vous savez le chef de l'état doit faire un effort pour ramener au gouvernement son rôle il ne revient pas à la présidence d'éliter directement contre la corruption ou le détournement voilà pourquoi les structures que le président a créé qu'on m'appelle c'est des structures des trous c'est les rôles revenant au ministère de la justice les structures par exemple de anti-fraude tout ça ça c'est le ministère de la justice climat des affaires c'est le ministère de la justice même au sein de l'année il y a une structure qu'on a créée là oui nous allons parler là c'est important sur ce point je le félicite et je veux vous démontrer pourquoi certains ont pensé qu'il a dédoublé non 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 c'est les gens qui n'ont pas compris le bien fondé de ces départements là d'accord ces départements ressemblent un tout petit peu à ce qu'on voit dans la culture zambienne par exemple en Zambie on vous nomme aujourd'hui ministre trois mois après on vous voit avec deux, trois, quatre véhicules vous devez justifier ça vous devez justifier les sources de ces véhicules ça c'est pas le ministère de la justice qui peut s'occuper de ça justement c'est à dire là-bas les peuples contribuent ce n'est pas une sorte de dénonciation non on constate mais comment dans l'été il n'y a pas deux jours il n'y avait rien on les nomme ministres il devient non c'est dans cette optique là c'est à dire ces départements vont s'intéresser à des gens qui deviennent riches du coup comme quelqu'un qui est ministre un immeuble de six étages on doit vérifier c'est un crime financier ça il a eu l'argent vous comprenez ça c'est ça le rôle de ces départements ce n'est pas un rôle pour tracasser les régimes financières ou les autres non non d'ailleurs dans notre pays c'est là où j'insiste auprès du chef de l'État il doit enlever tout ce qu'il a créé comme appel c'est climat des affaires autour non c'est pas ce n'est pas la présidence de s'occuper de ça la présidence doit réguler la façon dont le gouvernement fonctionne render les blasons au gouvernement l'antifraude la corruption c'est le gouvernement qui doit s'en occuper aujourd'hui il y a un truc là à PLC qui commence à se comporter comme l'inspection des finances il faut corriger tout ça il y a l'inspection aussi qui nous a amené un trigo patrouille financière pour faire quoi l'inspection doit jouer son rôle quand les gens a des non non pas Anamou c'est pas son rôle son rôle c'est la contre-vérification même s'ils ont fait signer au chef de l'état une ordonnance en modifiant l'article 2 de cette ordonnance non l'inspection doit se limiter à la contre-vérification le vrai problème c'est quoi quand il tombe sur un détourneur il dépose leur dossier acquis des droits c'est à dire au ministère plutôt au comment on appelle ça au magistrat à la justice mais il ne faut pas puisque j'ai entendu quelqu'un qui a dit nous faisons ça pour prévenir les détournements quand on a détourné on ne sait plus récupérer l'argent mais ça c'est montrer à la face du monde que notre pays n'est pas encore un état quand quelqu'un détourne on doit récupérer comment voulez-vous quelqu'un devenu ministre aujourd'hui ou bien une autorité quelconque demain il a sur une avenie 5 immeubles les généraux c'est la même chose alors vous dites non comme ils ont détourné on laisse tomber non il faut récupérer ces immeubles c'est tout puisqu'on sait que Dan touche par exemple 15 000 en 3 mois tu peux avoir des immeubles tu peux acheter des concessions non il faut qu'on arrive à mettre fin à ce genre de bêtises vous comprenez un peu ce que je veux dire donc il faut que le chef donne du poids au gouvernement donne du poids au pouvoir judiciaire pas le pouvoir judiciaire des syndicalistes là non le syndicat des magistrats non non je parle puisqu'il y a parmi eux il y a des bons magistrats je connais un qui a dit je préfère être à pied même si je ne suis pas bien payé je vais me contenter de ce que je touche Dieu va m'aider mais d'autres non quand ils disent que le ministre de la justice a fait cela est-ce que quand on arrête les gens sans jugement pendant 4 ans où étaient ces syndicats ces syndicats n'ont jamais revendiqué ça est-ce que c'est une raison j'ai toujours dit aux amis de ma promotion qui sont magistrats aujourd'hui quand vous n'êtes pas mieux traité démissionné il n'y a pas que la magistraté vous devez aller travailler puisque vous n'êtes pas content du traitement et je vous informe sur ces plateaux que parmi les fonctionnaires de l'état s'il faut associer ou assimiler aussi les magistrats c'est les magistrats qui sont le mieux payé même si nous avons serré pomme dans ces pays des pouvoirs d'achat mais ce sont eux qui sont le mieux payé que tous les restes des agents de l'état suffisant ou insuffisant ça c'est notre notre paire de manches mais ils se plaignent pour dire mais c'est plaindre pour faire dit n'importe quoi non arrêtez les gens sans raison puisque vous êtes mal payé non là ça ne va pas autant vous savez même les enseignants qui veulent boycotter la rentrée scolaire si les enseignants pouvaient dire non non on n'enseigne plus on va faire autre chose l'état va se rendre compte que non 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 ce secteur n'est plus attrayant alors autant les rendre attrayants en payant comme il se doit au lieu de chaque fois c'est la même chanson chaque fois et soyons sérieux vous pensez vraiment qu'il sera possible de payer aux enseignants 500 dollars ça c'est ils sont au nombre de combien c'est vrai je peux même accepter qu'on commence progressivement puisque nous avons encore beaucoup de défis à surmonter ça il faut le savoir réduire les salaires par exemple des députés nationaux des ministres on peut peut-être atteindre 500 dollars par enseignants vous avez raison dans tout le pays ce qu'il faut savoir c'est ceci dans notre pays il y a une très mauvaise redistribution des revenus nationaux je vous donne un exemple aujourd'hui les PCA sont devenus mandataires actifs notre pays a un problème je ne sais pas le même PCA peut être député en même temps on le paye c'est très grave il touche mensuellement non en tant que PCA en tant que député non le PCA n'est pas un mandataire actif c'est comme ça que il faut redistribuer comme il se doit je connais un PCA qui a au moins 41 000 dollars chaque mois et en même temps il est au parlement vous comprenez un peu il faut qu'on revoie ça on peut facilement payer tout le monde sans qu'il y ait toutes ces plaintes il faut revoir ce système voyez un peu des choses comme ça dans ce pays il y a des gens qui vous touchent 50, 60 000 dollars plus que même les ministres oui la plupart des mandataires si vous voulez 50 000 dollars mais je vous dis faites les c'est pas possible si il y en a le PCA là il a quand il a 38 plus 11 000 je ne sais de quoi ça fait 40 au delà de 41 un PCA il fait qu'elle travaille pour mériter tout ça alors que le PCA son rôle c'est comme le parlement au sens figuré du terme c'est de surveiller le rôle des entreprises publiques vous comprenez ça c'est à dire lorsque en principe ils doivent se réunir par assemblée ordinaire 4 fois par an vous voyez ça et c'est là qu'on paye ce qu'on appelle le jeton les PCA n'ont droit qu'au jeton donc PCA et les autres administrataires mais dans notre pays c'est devenu un problème les PCA sont midi matin soir les gestionnaires c'est les DG vous voyez ça donc tout ça avec toutes ces dépenses ça crée comme qui dirait les trains de vie par rapport aux autres secteurs puisqu'on pouvait mieux récupérer ça et verser dans les secteurs de l'enseignement mais maître vous dites qu'il est impossible d'atteindre 500 dollars par enseignant c'est impossible pour le temps il faut qu'on c'est un problème qu'il faut du travail pour ça il faut qu'il y ait par exemple comment je peux dire il faut en quelque sorte convoquer les véritables états généraux sur la répartition des revenus des revenus nationaux ou des revenus nationaux il faut d'abord aller par là puis si on le fait par secteur on ne saura pas s'en sortir vous savez combien d'enseignants nous avons dans ces pays et si vous motivez ça parfois 500 mais c'est pas facile les députés on peut comprendre ils sont à 500 et les les Sénats c'est je crois 108 on sait au moins comprendre même si un seul peut prendre les les salaires des des 100 enseignants c'est là qu'il y a un problème donc il faudrait les états généraux sur les revenus la façon de distribuer les revenus là au moins on peut équilibrer puisque je me souviens quand on était tout petit l'enseignant était quelqu'un il faut vous informer l'enseignant était quelqu'un mais avec le temps je ne sais pas comment résoudre ce problème parce qu'eux exigent qu'avant la reprise de l'année scolaire qui s'annonce très bientôt il faut que le gouvernement puisse leur promettre modifier leur barème salarial à 500 dollars c'est ce qu'ils demandent comment concilier ça maintenant bon on a quelques jours de la rentrée c'est le lundi déjà c'est le lundi déjà non je crois que pendant que nous parlons certainement le gouvernement est en train d'ici à télé mais ça sera impossible il faut être pragmatique ça sera impossible qu'on leur donne qu'on réponde à 100% les revendications peut-être qu'on pourra réajuster un peu mais il faudrait pour pallier à tout ça qu'il y ait les états généraux sur le partage des revenus nationales ça c'est important puisque je vous ai dit il y a des gens qui vous touchent des montants falamineïs dans ces pays il est partout députés PCA finalement comment un individu doit toucher au parlement il touche prenons le cas des liens par exemple il y a un méchier là qui touche 41 000 dollars mais au parlement aussi il touche c'est quoi ça finalement double brassard non c'est pas normal et c'est ce qui fait que et un m'a donné les gens bon il n'y a pas d'argent pour les uns mais il y en a pour les autres donc il faudrait qu'on mette fin à cette histoire mais je voudrais puisque j'allais oublier vous savez avec les plateaux on se lance je devais passer par des dénonciations puisque demain on va pleurer quand il y aura explosion on verra encore la première ministre aller sur le terrain pour chercher à comment on dit à tant soit peu quels sont les termes qu'on utilise souvent indemniser les gens alors qu'il est temps de mettre fin à ça la spoliation d'un pass à deux à l'époque je crois en 2008 si je ne m'abuse pas on avait créé ces sites pour enterrer les immondices et ces immondices ont créé ce qu'on peut appeler les gaz les termes techniques les tannes ou quelque chose comme ça mais curieusement il y a des spécialistes dans ce pays qui ont vendu le terrain et les gens construisent déjà là-bas mais d'ici là vous allez voir ça va exploser et il y a un professeur spécialiste de l'environnement qui est même passé sur la RTNC le malheur aussi avec la RTNC des émissions importantes comme ça c'est à zéro heure qui suit ça c'est vraiment heureusement moi ces jours-là j'étais assis en train de suivre mais ça m'a touché je vois tout le monde dans des débits des boissons jusqu'à une heure du matin et quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller suivre des très bonnes émissions et il est temps que madame la ministre de l'environnement le gouverneur ou même la première ministre s'occupe de ces dossiers passent à deux bientôt là on va pleurer il y aura une explosion et tous ces gens qui ont construit anarchiquement sur ces sites n'auront que leurs yeux pour pleurer je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'il est le danger pourquoi ça peut exploser il y a les spécialistes ont démontré que sous cette site-là il y a des gaz c'est pas on appelle ça comme à l'étane ou méthane qui va ces gaz va exploser d'ici peu vous voyez ça c'est donc c'était prévu pour y enterrer les immondices mais vous vous êtes allé vendre le terrain les gens construisent les maisons sont à un certain niveau voilà un autre pays les gens risquent de mourir mais c'est ça et pourtant vous savez c'est ça qui fait croire aux uns et aux autres que le pays a un problème on n'existe pas comme état on avait fait du tapage sur cette question depuis je crois 2008 mais vous vous allez vendre donc les Congolais ne voient que l'argent mais ils ne voient pas le lendemain c'est ça le vrai problème quand ça va exploser les gens vont mourir il y aura des dégâts matériels importants et ça sera un problème ça sera une comment on appelle une catastrophe humanitaire humanitaire mais pendant qu'on parle même dans les conseils des ministres je n'ai jamais entendu parler de ça et pourtant ce prof est passé dans l'émission d'un certain Moubenga voilà des choses importantes sur le gouvernement deuxième problème c'est les sites on a spolié l'espace au sein de l'enceinte de la maison communale nous on calame il semble que même les bourgoumets avaient donné une réponse je ne sais pas en tout cas selon les bruits ils auraient dit vous voyez déjà des déclarations pareilles donc on blague trop dans ces pays tu vois des choses comme ça on a spolié la maison communale oui mais allez vous êtes journaliste allez voir mais il y a une église juste à côté je crois mais tout ça ça fait partie cet endroit tout ça c'était prévu c'est l'espace de la commune donc ces gens qui sont là-bas et dans leur tête on ne va pas grandir la commune ça sera toujours tel que les belges l'ont laissé voilà nous je vous dis c'est compliqué je vous ai dit si vous êtes en Zambie vous devenez ministre on apprend que vous avez construit un immeuble de 4-5 niveaux mais vous êtes arrêté vous allez tout droit en prison l'ancienne première dame a fait 3 mois de prison là-bas pour fraude fiscale mais chez vous les gens sont protégés si si on doit au final on va parler combien de fois on va parler combien de fois les intouchables la république les intouchables or le président avait déclaré qu'il n'y aura pas d'intouchables ici mais on se rend compte que lui-même a des problèmes avec tous ces gens qui sont autour de lui et beaucoup ne parlent qu'en son nom oui je le félicite pour avoir révoqué un certain Tchibang là c'est bon mais il y a encore un autre Tchibang là la primature donc on dirait les Tchibang sont les mêmes il y a un Tchibang là la primature qui a empêché un jeune homme de commencer son entreprise tu vois des choses comme ça donc il faut frapper et frapper dur aujourd'hui la Belgique par exemple c'est l'administration enquête sur la fonction publique qui a géré la Belgique pendant je crois 3-4 ans quand ils étaient capables de former un gouvernement mais malheureusement chez nous qu'est-ce qui se passe on a détruit la fonction publique vous avez pour ceux qui ont fait les droits ils savent qu'il y a un cours qu'on appelle grand service public de l'État ne peut être à la tête de ces services qu'un fonctionnaire ayant un cursus mais si chez nous les politiciens se partagent les postes vous trouvez dans les régimes financières c'est des politiciens qu'on nomme là-bas on vous dit DG et par exemple MLC DGA AAB et déjà l'autre OI de PES avec ça vous allez appliquer les statuts du fonctionnaire commun puisque vous avez déjà détruit même la discipline ne peut pas exister avec des politiciens vous voyez alors c'est comme ça que vous avez tous ces sites qu'on spolie vous avez par exemple la troisième dénonciation l'aéroport international des GIL on construit tout autour mais les chefs de l'État lui-même a atterri là-bas je ne sais pas si quand il atterrit il ne voit pas tout autour mais ça c'est un danger des maisons d'habitation qui sont mais allez voir partout là on a spolié on a vendu les terrains il y a des hommes plus forts que même les gouvernements voilà pourquoi j'insiste auprès du président qu'il se débarrasse de toutes les structures qu'il a créées tous ces conseillers là qu'il laisse les gouvernements et qu'il lui-même puisse observer ici vous n'avez pas bien travaillé corrigeons oui mais vous créez des trucs il y a un truc là qu'il a créé un changement c'est simple ça apporte quoi les détournements continuent les spoliations continuent le changement et dont notre pays allait de l'avant aujourd'hui donc vous voyez avec ça ce sont des problèmes dans un pays où vous êtes assis comme ça avec des gens qui veulent investir on voit la vidéo qui passe on chicote un avocat par un général alors que le même général avait chucoté deux magistrats quand il était qui s'engagent mais il est toujours libre il y a deux magistrats qui ont été chucotés par le même général donc c'est un récidiviste mais on est calme mais finalement quand on nous accuse de ne pas être un état vous allez oh voilà avec des choses comme ça ça peut se faire c'est révoltant très révoltant vous comprenez un peu des choses donc notre souci c'est de rappeler au chef de l'état il doit nettoyer d'abord sa courbe comme il l'a fait j'ai été très content mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant son bureau ne doit pas être un gouvernement parallèle je l'ai dit l'autre fois les conseillers à la présidence ils sont là pour lui faire des notes techniques nous avons suivi par exemple lors des conseils des ministres voilà on a dit ça 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 mais nous pensons que votre autorité peut orienter le gouvernement dans ces sens il s'est limité là nous on commençait à descendre sur le terrain contrôler non ça c'est le gouvernement ça c'est le gouvernement vous voyez un peu des choses comme ça alors oui allez-y allez-y alors c'est pour vous dire que Notre-Dame la première ministre doit faire un effort pour être la véritable gestionnaire de ses ministres mais comment trouvez-vous d'abord ce gouvernement on est à presque trois mois déjà oui oui comment trouvez-vous ce gouvernement oui mais il y a quelques-uns qui sortent du lot comme mon bien-aimé Douglas Doudou Famba Liboundé Likotai qui vous fait il travaille il est au four et au moulin puisque le véritable gouvernement c'est lui vous voyez ça quand vous suivez donc il est prêt à faire valoir davantage à ramener les chefs de l'état dans le coeur des Congolais lui il est disposé à ça et c'est une très bonne chose vous voyez le cas par exemple de ces citoyens Congolais qui a dit qu'un certain Rolich Bangula empêchait tout ça il fallait donner 50 000 dollars pour avoir la signature de madame vous savez c'est puisqu'on a on a cru que dans ces pays les conseillers devaient être visibles nous les conseillers en quelque sorte les gens qui devaient être invisibles leur rôle c'est de dire aux personnes auprès desquelles ils sont conseillers non ici en coulisses pas à ciel ouvert nous vous voyez des choses comme ça mais le Conseil a démenti l'info oui c'est toi tu crois dans ces pays tu as déjà vu quelqu'un qui accepte je connais des Libanais qui se sont plaints en 2000 c'est une culture chez nous en 2000 moi j'avais amené un certain Pombo il est espagnol d'origine juive avec 440 millions pour exploiter le fleuve il devait emmener les taxis fluviaux on lui a demandé 10% de ses montants il l'a tapé sur la table il est allé en Angola c'est une culture chez nous donc on n'a pas l'essence du patriotisme dans ces pays tu vois quelqu'un dire à la télé oh non c'est vrai j'avais demandé 50 000 il ne va pas le dire tu penses que ce monsieur là est fou il n'est pas fou vous voyez ça donc personne ne va vous dire que j'ai volé non il n'ira pas c'est impossible c'est comme ça voilà pourquoi il faut qu'on ramène les conseillers dans des cabinets à leur place arrête aux commissions il faut qu'on arrête cette histoire ça nous salit voilà pourquoi les investisseurs ne viennent plus c'est à cause de ça vous avez des gens tout autour du président tout autour du premier ministre c'est toujours on est des libanais qui m'ont dit non il ne fait que pour rentrer à la présidence on nous a demandé 50 000 aussi on dit c'est une culture donc il faut qu'on arrête ça vous savez le président est venu avec un bon coeur avec un essai c'est là où je l'ai souvent condamné il a cru que en étant gentil avec ses collaborateurs non 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 un président ne crée pas des amitiés avec les collaborateurs un président a des collaborateurs non des amis puisqu'en cas d'échec ces gens là seront les premiers à dire c'est comme ça je connais comment j'ai vu beaucoup de choses dans ces pays ils seront les premiers entre temps ils ont déjà construit des villas partout on voit les gens même de l'union sacrée en train de critiquer le chef on a vu le papa Molière non non Molière n'est pas celui-là il est de l'AFTC celui-là c'est un pomme d'éducation et en plus il maudit son fils si c'est son petit-fils en train de jouer avec un papa comme ça celui-là c'est non non laissez ça je ne peux même pas commenter sur un type pareil un irresponsable on peut critiquer le chef oui lui-même il aime ça mais pas jusqu'à aller dire il a détruit quel pays lequel c'est quel pays lui il était habitué à aller en coulisses prendre l'argent gauche à droite maintenant ils ont s'y battait c'est ça le malheur mais ses enfants sont dans le gouvernement provincial vous voyez qu'il est irrespectueux d'abord si moi j'étais responsable de servir c'est que j'allais l'arrêter je l'ai fait chicoter sérieusement puisqu'il y a des à un certain âge on doit être sage il y a des choses pour lesquelles on peut dire au président non non ça ne va pas dans ses sens mais pas aller s'afficher à la télévision avec un bébé vous montrer quelle image nous soyons quand même sérieux celui-là c'est un comédien tout simplement donc laisse tomber laissons tomber ça parlons des choses importantes il y a la question aussi de la desserte en électricité le taux de desserte en électricité est très faible pour la république démocratique du Congo à tel point que nous importons presque pas mon cher Dan le barrage digne à qui nous avons j'ai suivi le ministre que je félicite d'ailleurs des ressources hydrauliques c'est un jeune savant je vous avais dit c'est parmi les meilleurs que nous avons et voilà pourquoi j'ai lancé un appel à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tizekedi-Tilombo et à son excellence madame la première ministre concentrez-vous sur il faut qu'on ait les 900 millions de dollars c'est pas beaucoup pour ces pays on peut avoir ça et se concentrer sur la mise en pratique la mise en activité totale du barrage d'Inga puisque tant que Inga ne sera pas stable ne pourra pas servir le pays la régie des zones ferrariens parce que la régie des zones marche avec un courant stable c'est ça le vrai problème aujourd'hui les gens trouvent la terre par-ci par-là comment on fait le forage est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences d'ici 20-30 ans est-ce qu'un pays comme le nôtre on devait avoir les pommes on devait avoir des forages avec tout ce qu'on a comme fleuve nous mettons la régie des eaux à sa place mais à condition qu'on ait un courant stable c'est ça le vrai problème le chef de l'état doit se concentrer sur les grands ouvrages félicitations pour cette histoire de l'ouvrage de comment on appelle rocade c'est ça voilà les oeuvres d'un chef de l'état le chef de l'état devait se concentrer sur Inga pour que tout Congolais ait le courant sur les routes dans nos villages voilà les oeuvres d'un chef de l'état le reste là si un gouverneur ne fait pas son travail il l'amène ici aller en prison pour une compétence de tous les gouverneurs les dimanches passées j'ai circulé vers 14h là où il y a des magasins ici mais je me demande si un homme normal peut me manger quand les étrangers voient ça ils se disent mais finalement vraiment il y a un état ici et puis ce qui est grave mon cher Dan ça me fait toujours mal au coeur regardez partout il y a les résidences des ambassadeurs regardez l'état des routes mais je me demande finalement le gouvernement devait se gêner où est la résidence de par exemple l'ambassade de Lougan allez voir la route donc on a le même esprit que Joseph Kabil regardez là où est la résidence sur qui je l'aime l'immeuble là on dirait un immeuble abandonné et on a sali cet endroit avec des comment on appelle des drapillés des pancartes c'est trop sale et non loin de l'ambassade des Suisses mais il y a un gouverneur dans cette ville il y a un ministre de l'intérieur est-ce qu'il y a l'autorisation pour afficher ces histoires-là mais finalement c'est quel pays l'est notre ici allez voir je crois que vous passez par là je l'aime là je crois que c'est depuis 1974 qu'on a mis la peinture et il y a des gens qui passent la nuit là-bas qui sont ces gens-là et en face c'est là où c'est censé rester l'ancien président mais des drapeaux partout c'est trop sale est-ce qu'on est en campagne mais il y a un gouverneur dans la ville il y a un bourgmestre finalement nous allons ils sont toujours contents comme dans notre pays tout le monde est devenu excellence même quand on règne sur des immondices excellence monsieur le gouverneur excellence monsieur le bourgmestre vous ne connaissez même pas l'essence du mot excellence tu voyais ça mais quand ça ne va pas au Congo généralement on demande on les compte au chef de l'état on dit il n'y a pas de route c'est fachy il n'y a pas de courant c'est fachy est-ce que les gens ont raison quand tout va mal on voit d'abord le chef de l'état non non c'est la façon dont on a été habitué on voit plus le chef mais le chef aussi devait savoir que tous ces gens qui sont autour de moi ne travaillent pas bien et tout maintenant tombe sur moi c'est à lui de se réveiller c'est à lui de mettre fin à des pratiques de mauvais collaborateur vous savez dans notre pays les gens n'ont pas l'essence du patriotisme je l'ai souvent répété il préfère dès qu'il est au pouvoir il commence par là il oublie qu'il y aura des traces demain on doit l'applaudir je vous ai donné le cas de la dame qui était chancelière en Allemagne elle quitte le gouvernement il rentre dans son appartement un petit appartement mais chez vous non non vous voulez être je ne sais qui avec mais l'enfer aussi vous attend c'est ce que nous nous oublions mon cher donc mon cher j'insiste beaucoup que les chefs de l'état se concentrent sur les grands ouvrages aujourd'hui nous avons des routes en usage unique vous connaissez la raison pourquoi faites des recherches au niveau de chichénique de création vous verrez que la plupart d'entreprises qu'on donne à qui on a donné les marchés existent à peine 2-3 ans ils ont tous fouillent Malte Forest et Safricas j'avais même proposé qu'on prenne les génies militaires c'est plus ces entreprises ne donnent pas opération ne font pas l'opération retour donc vous préférez là on a demandé 10 millions vous prenez vous dégrenez jusqu'à 2 millions maintenant vous dites à l'entrée c'est un miracle c'est comme ça vous avez des routes qui font 2 jours regardez là où le président lui-même est allé visiter l'entrée de Montfleury les dalles là à quelques mètres de l'hôpital la crame s'est déjà cassée même pas une année aller devant le palais des marbres il y a des blocs qu'ils ont placés là c'est à dire le béton dès qu'il y aura les 2-3 pluies vous aurez des nouvelles donc on fait des histoires avec mauvaise foi et pourtant il y a un bureau technique de contrôle au niveau de l'ITPR donc nous on a un souci de voir notre pays aller de l'avant finalement le gouvernement il se mérite même d'être remanié demain puisqu'il y a à peine 4 personnes qui s'en sortent le reste je n'allais pas quitter les plateaux sans parler de la fameuse dame qu'on a mise au ministère de la jeunesse oui vous avez suivi l'audio entre elle et un colonel vous êtes ministre du gouvernement vous discutez avec un colonel alors que vous pouvez parler avec le commissaire général de la police vous pouvez parler avec le ministre de l'intérieur et vous dites à un colonel tu me fais ça parce que je ne suis pas de ta province un ministre au gouvernement normalement madame la première devait l'avoir évoqué ministre l'audio avait circulé je ne sais pas si vous l'avez tout à fait je l'ai eu comment vous pouvez dire des choses comme ça vous faites ça parce que je ne suis pas de votre province ministre et avec en train de discuter avec un colonel non voilà des choses qui me révoltent j'ai beaucoup de choses ici à dire mais on a trop peu de temps souvent mais ça ça m'a fait de la peine en tout cas que le président remanie cette histoire je crois qu'il y a à peine 2, 3, 4 que nous voyons à l'oeuvre le reste c'est catastrophe je voulais aussi proposer au président de l'Afrique j'allais oublier dans le cadre de l'industrie du ministère de l'agriculture vous voyez aussi de qui vous nos commerçants nos opérateurs économiques traversent les Rwanda pour aller moudre le maïs il faut arrêter cette histoire construisons des minoteries à l'échelle industrielle voilà les oeuvres que les chefs de l'état doivent faire voilà les grandes oeuvres qu'on arrête cette histoire de traverser pour aller on peut nous empoisonner empoisonner toute la république voilà des choses que j'insiste madame la première ministre je m'adresse à cette dame construisez des minoteries à l'échelle industrielle ministre de l'industrie allez s'agissez ça allez faire construiser au sud et au nord comme ça on met fin à ce genre de traversée d'aller au Rwanda au risque de nous emporter n'importe quelle maladie mais pour finir juste une question sur la question de l'est de notre pays il y a certains politiques ou même certaines réflexions qui opinent que Joseph Kabila est le responsable numéro un de sa situation sectoritaire que nous vivons actuellement dans l'est de l'RDC parce qu'il a signé des accords qui ne nous permettent pas est-ce que vous partagez cet avis là ? ils n'ont pas menti c'est la vérité je vous ai dit l'autre fois que Kabila n'a jamais pacifié les pays les gens n'ont pas compris pourquoi je l'ai dit c'est à dire quand vous êtes responsable d'un état vous prenez par exemple plusieurs carrières vous donnez au Rwanda sous prêter pour avoir la paix vous avez pacifié le pays vous n'avez pas pacifié le pays le fameux Mwanga Chuchula il travaillait pour quelcom mais c'était suite aux accords je vous ai parlé de notre constitution qui était checkée au Rwanda c'est le Rwanda qui a modifié en ajoutant les articles je crois 4, 51 tout ça c'est le Rwanda aujourd'hui nous risquons si on ne comprend pas ça nous allons devenir comme les palestiniens les gens blaguent avec les pays donc c'est ça c'est ce monsieur là qui est responsable de ce qui nous arrive numéro 1 numéro 1 c'est lui donc puisque le fameux Paul Gagame trouve que ce qu'il dit a violé ces accords là c'est ça la vérité vous voyez ça dans ces pays vous savez que vous ne pouvez pas passer général ou ministre sans que ces messieurs là voilà pourquoi Kalev Tibanda et le feu général qui était à la demi-apre au demi-apre si c'est demi-apre Delphin Delphin ils allaient tout le temps ils allaient faire quoi chez Paul Gagame vous n'avez pas des vidéos sur ça ils allaient montrer ici non non ils pouvaient dire non 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 ou passer ici il faut mettre ces réussies c'était ça et c'est une vérité malheureuse puisque il exploitait l'Est calmement grâce à Joseph Kabir tout en faisant semblant d'arrêter les gens oh les M23 sont en prison tout ça mais la nuit qui venait assassiner les gens puisque les gens sont distraits sur cette question on les sortait de la prison c'était pour faire des sales besognes si vous posez la question à ceux qui ont dirigé successivement la prison ils vont vous dire des choses d'ailleurs la plupart ils me demandent s'ils sont encore en vie parce qu'il y a des secrets qu'on ne tolère pas par cette race là c'est ça la vérité donc l'Est était déjà vendu c'est qu'il arrive avec des bonnes foi s'il avait écouté Bitakwira il n'allait pas arriver à ce niveau là puisque pour Bitakwira les gens là n'ont jamais été sincères mais lui le président est allé avec l'idée que nous nous pouvons partager nos richesses vous raffiner et nous non son idée était que comme on est en Afrique nous puissions nous entraider mais le type là a été dicté par l'Occident puisque les véritables prières de notre pays sont les Etats-Unis et l'Union Européenne même s'ils nous embrouillent c'est ça la vérité donc il n'y avait pas pacification à l'Est il y avait des accords et Kabil avait créé des zones tampon c'est comme ça que Mwanga Chuchu exploitait calmement il exploitait calmement et d'ailleurs vous savez que les gardes la plupart des gardes qui gardaient la plupart des mines étaient des Rwandais le commissaire provincial de l'époque quand Tsekedi a pris le pouvoir il était incapable de vous donner la liste de tous les éléments qu'il gardait là-bas voilà pourquoi notre service de sécurité doit jouer un rôle professionnel j'allais terminer puisque ça me fait toujours de la peine on a acquise tout le temps Kiaboula et Maman Fifi Masuka de n'avoir pas élu comme de n'avoir pas fait élire le chef de l'État non la faute incombe aux différents ministres de l'Intérieur que le président nommait lorsque vous vous prenez le pouvoir comme ministre de l'Intérieur ayez la cartographie d'abord de nos frontières et de tous les services de sécurité à l'intérieur pas seulement dans les grandes villes à l'intérieur des différentes provinces surtout les provinces sensibles comme les Katanga jusqu'aux élections jusqu'aujourd'hui les dispositifs sécuritaires à l'intérieur des grands Katanga c'est toujours les dispositifs des Kalev et des Yonunumbi et vous pensez que ces gens-là allaient vous faire plaisir donc il faut avoir des tactes il faut être stratège vous venez là vous vous contentez seulement de changer les redoncs mais les chefs des postes Bukama partout Malemba Koulou tout ça les commissaires comment souciates les commissaires des souciates tout ça c'est le même dispositif laissé par Yonunumbi jusqu'aujourd'hui et Kalev alors vous pensez quoi nous avons tous appris le chef des centres d'Ande Malemba le consort dès qu'il a fait lire le numéro 3 il a 8 millions de francs vous voyez au village là-bas vous avez 8 millions mais vous pouvez acheter tous les villages donc c'est un peu ça nous voulons qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui dans l'entre les lignes mon souci est que le chef de l'état se concentre à nous trouver les 900 millions de dollars pour Inga 900 millions 900 millions pour la mise en activité totale du barrage d'Inga avec ça il ne va pas souffrir pour les cas de l'eau potable puisque la régie des eaux ne peut travailler qu'avec un courant industriel ça ne peut pas en être autrement il va mettre fin au bidon jaune c'est quand même trop et ce sont des oeuvres des grandes oeuvres pour un chef de l'état le reste là les gens qui viennent avec des projets qui les orientent au gouvernement principalement aux ministres ayant les plans dans les secteurs et que dès qu'il apprend seulement qu'on a demandé comment on dit la rétro commission automatiquement il révoque toutes les personnes concernées et aux besoins même mieux vaut fusiller ces gens là que d'aller fusiller les gens des forces de progrès d'aller condamner à mort les gens des forces de progrès vous voyez ça donc c'est ça qu'il faut c'est ça mon souci qu'il trouve les 900 millions pour qu'ils deviennent aujourd'hui les mining éparpillés partout ils commencent à importer les courants en Zambie même la RCA nous donne les courants mais ça c'est une honte et puis vous allez dire qu'on existe nous n'existons pas on a un problème sur ces points là donc j'insiste madame la première ministre battez vous c'est pas impossible de trouver 900 millions dans ces pays il faut y mettre de l'ordre de l'ordre tout simplement tout simplement c'était les citoyens révoltés mesdames et messieurs de retour chez vous chez nous à Congo entre les lignes merci beaucoup de votre retour maître Banzar merci c'est moi qui vous dis merci nous sommes là pour des raisons patriotiques en tant que citoyens congolais on est contre personne exactement mais nous voulons tous contribuer au devenir de notre cher et beau pays nous on ne voyage pas à l'étranger on est là on n'a pas un autre pays on n'a que ce pays voilà pourquoi nous prenons tous les risques possibles pour que les chefs nous écoutent ah c'est touchant merci merci beaucoup de votre retour merci beaucoup Dan merci beaucoup merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné Marc Mbombo Besseluca monsieur Henri Chimbalanga à vous tous qui nous suivez de par le monde portez-vous bien et à très très vite sur votre chaîne en tout cas c'est moi qui vous dis merci 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 merci